Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur les membres du Gouvernement, je suis allé au Sénégalais pour présenter une question d'actualité. Selon le secrétaire général du Syndicat National des Travailleurs des Bâtiments et des Travaux Publics, Monsieur Alassane Daou, dans une déclaration du 28 avril 2023, la dette à payer par l'État du Sénégal aux entreprises sénégalaises du BTP s'élève à plus de 200 milliards de francs CFA. Et là, il énumérait simplement trois grandes entreprises sénégalaises du BTP, sans compter les autres entreprises. Quelles sont les mesures prises pour payer dans des délais raisonnables les arriérés de paiement de la dette intérieure due aux entreprises sénégalaises ? Qu'est-ce qui justifie également l'attribution des grands projets d'infrastructures et des concessions de l'État à des entreprises étrangères ou à leurs filiales domestiques au détriment des entreprises sénégalaises du BTP ? On peut citer le TER, on peut citer le BRT, on peut citer l'autoroute à péage, le port d'Andayan et dernièrement, on a l'autoroute Dakar-Tiwaouane-Saint-Louis, qui a été attribuée à une société ivoirienne, PFO, pour une valeur de 335 milliards de francs CFA au détriment des entreprises sénégalaises. Et certes, la Côte d'Ivoire est membre de la communauté de Lyomua, mais nous pensons que quand même, on doit pouvoir développer des jeunes ventures. Nous pensons que nous devons prendre le bonheur de tout le monde et qu'il n'y a pas d'argent pour les Sénégalais. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Parce que quelqu'un a parlé des jeunes, mais il n'y a pas d'immigration clandestine. Donc, nous ne pouvons pas parler de la situation. Donc, nous voulons vous parler de l'entreprise BTPI. Vous avez 145 milliards d'Etat importateurs d'hydrocarbures, si vous voulez, pertes commerciales. Vous avez également 2,5 milliards de distributeurs. Vous avez aussi des superéquations de transports, distributeurs d'hydrocarbures. Vous avez aussi 10 à 15 milliards d'entreprises, des bureaux d'étudis, prestations intellectuelles. Vous avez aussi 16 milliards d'écoles privées. Donc, les entreprises sénégalaises sont vraiment à l'agonie. Ils sont étranglés par les dettes et les arriérés de paiement. Ils sont étranglés par les dettes et les arriérés de paiement. Et c'est ce qui est le chômage et l'immigration clandestine. Le Sénégal est le 170e pays sur 190 à l'indice de développement humain. Nous avons rencontré le secteur privé depuis septembre. Et en 2012 à 2020, nous avons rencontré 6 fois le mouvement des entreprises de France. C'est une université d'été et nous avons rencontré le secteur privé sénégalais. Est-ce que MEDEF ne l'a pas ? Ou les Sénégalais ne l'a pas. Donc, nous voulons, Monsieur le Premier ministre, servir d'abord les intérêts des Sénégalais pour servir d'intérêts de MEDEF, d'intérêts chinois, d'intérêts turpien et d'intérêts marocains. Nous avons rencontré le secteur privé. Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement. Effectivement, la question qui a été posée par le secrétaire général, qui parle effectivement d'une dette de 200 milliards dues au BTP, je voudrais tout d'abord rappeler qu'il s'agit du budget d'investissement. Globalement, le budget d'investissement que j'ai eu à défendre ici portait sur 1 588 milliards de francs CFA. 1 588 milliards de francs CFA. Et à date, le taux d'exécution de ce budget d'investissement est de l'ordre de 43,5% du point de vue global. Maintenant, au niveau du ministère des infrastructures que vous avez abordé, le budget que vous avez voté fait exactement sur l'investissement 238 milliards. Déjà, le budget qui a été voté ici en faveur du ministère des infrastructures concernant les dépenses d'investissement porte sur 238 milliards de francs CFA. Ce budget, on l'exécute. Il y a, dans la dette dont on parle, il y a trois catégories à distinguer. Tout d'abord, il y a les paiements directs par nos partenaires techniques et financiers. Retenez qu'à date, tous les décomptes qui ont été soumis au gouvernement et qui devaient être payés par les partenaires techniques et financiers l'ont été pour un montant de 101,5 milliards de francs CFA. Au titre de la gestion 2023, ressources extérieures. Je dis bien, au niveau des ressources internes payées par le Trésor public, à date, le Trésor public a payé pour le secteur des infrastructures, ministère des infrastructures, plus Promovil, plus les autres infrastructures, au total 210,4 milliards de francs CFA. Et le troisième axe de la dette, c'est le paiement des droits et taxes. Les droits et taxes sur les financements extérieurs au Sénégal, quand un projet est financé sur ressources extérieures par des prêts, on ne l'exonore pas, il y a des droits et taxes à payer. C'est là-bas où se situent les arriérés. On a à peu près 100 milliards de droits et taxes. Ce ne sont pas des débours financiers du Trésor public, mais ce sont des opérations d'ordre. C'est à peu près 100 milliards de droits et taxes et il y a 73 milliards de francs CFA qui sont prévus au titre de cette gestion, avec la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques. Voilà les trois mécanismes qui existent. À date, au Trésor, du point de vue des instances, pour les infrastructures, il reste 10 milliards 600 millions de francs CFA. Voilà exactement la situation. C'est une situation tout de même dynamique qui évolue à chaque fois parce que c'était le 29, vous aviez parlé d'avril. entre-temps, ça a évolué. Les décomptes viennent. Même au moment où je vous parle, ça a évolué. Donc, voilà la situation que je pouvais indiquer. Maintenant, l'autre point, c'est relativement un peu au grand projet d'infrastructure que vous aviez indiqué tout à l'heure. Et je pense que je l'avais expliqué ici. Véritablement, les raisons qui font qu'il y a certaines entreprises étrangères qui exécutent effectivement des marchés, il y a des offres spontanées qui sont faites avec les possibilités de mobiliser des financements importants. Et ça, c'est des offres spontanées qui sont prévues dans le cadre du Code des marchés publics et qui sont régulières. Donc, à mon avis, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, il y a effectivement des dispositions qui sont prises par le gouvernement sur instruction du président pour renforcer les garanties. Vous avez vu au niveau de la BNDE, au niveau de la LBA et au niveau de certaines structures bancaires pour les renforcer, pour renforcer les capacités des entreprises nationales. Il faut savoir qu'on applique exactement les dispositions au niveau de l'UOMOA parce qu'il s'agit d'entreprises communautaires établies, effectivement, au sein de l'UOMOA. Je pense qu'à ce niveau, ou à Sénégal, M. le Président de l'Assemblée nationale, M. le Premier ministre, nous avons fait le gouvernement. Je pense que, notre Président de l'Assemblée nationale, c'est un dialogue de la députée qui s'appuie à notre groupe parlementaire. Je pense qu'en tant que du gouvernement, en tant que Premier ministre, avant de vous parler de votre cadre, vous allez vous donner à votre député qui est vraiment, vous l'avez fait. Je vous demande, vous l'avez fait pour que les députés qui ne soient pas en train de travailler sur l'Assemblée nationale. Donc, vous allez vous donner à votre cadre. afin que vous les détendez. M. le Premier ministre, je vous demande sur la question de Mbaye. Mbaye. Mbaye a du mal de sors et le mal dite sueur. Closeusement. Et l'heure, et je vous l'ai dit, vous riez, vous avez l'application, vous avez le député. Vous avez l'accord, vous avez le droit. C'est le rapide. C'est ce que tu as dit parce que la métaire n'a pas le temps. Monsieur le Premier ministre, laisse-le parler à nous. Ceci était là, il n'y avait pas de notification mais je vous ai dit que vous ne l'avez pas à le dire. Monsieur le Premier ministre, laisse-le parler à nous. C'est un peu plus de 1 kg. Vous avez d'autres personnes qui ont l'accompagné. Parce que le 1 kg ne peut pas l'accompagner. M. le Premier ministre, ce n'est pas le plus important. Il n'y a pas de temps pour que les gens s'accompagnent. Ce sont les gens qui ont été les jeunes. Ce n'est pas le plus important. Mais ici, je vous le dirai. J'ai toujours eu une bonne chance pour l'accompagner. M. le Premier ministre, ce n'est pas le plus important. Il n'y a pas de temps pour que les gens s'accompagnent. Ici, je vous le dirai. Au 2021, nous sommes tombés et les arrêtés. Ce n'est pas le plus important pour qu'ils n'y auront pas été les jeunes. Nous n'avons plus rien à leur Fatima. Ce n'est pas le plus important pour qu'ils ne s'accompagnerait pas. Ce n'est pas le plus important pour qu'ils soient les jeunes. Les jeunes ont leurs punaisants pour trouver leurs étapes de gaz. Pour qu'ils soient là. Le premier ministre, c'est le plus important pour qu'ils soient les jeunes. Je vous remercie. L'internité de l'Assemblée nationale, je vous remercie. C'est ce que vous savez, c'est que c'est le premier ministre de la République pour la première fois. Il a pris des milliards d'euros dans les pays. Il a pris des milliards d'euros, des ingrédients, des ingrédients et des fertilisants. Il a pris des milliards d'euros dans les semences de guerre. Il a pris des milliards d'euros dans les céréales. Je ne peux pas le permettre. L'honorable député dit qu'il n'y a pas besoin d'euros. Il 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 n'y a pas besoin d'euros. C'est vrai que nous ne sommes pas toujours pas de mort. Nous n'avons pas besoin d'euros. Mais nous n'avons pas besoin d'euros. Il n'y a pas besoin d'euros. C'est ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'euros, parce qu'il y a beaucoup d'euros, surtout ceux qui vivent dans le Sénégal, donc ils ont beaucoup d'euros. C'est ce qui se passe également. C'est ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 milliards d'euros, pour subventionner en guerre. Pourquoi c'est ce qui se passe ? Parce qu'il y a beaucoup d'euros, mais il y a 480 francs. Actuellement, nos 410 francs, il y a 600 francs. Madame l'europe, les producteurs ont été en guerre. Mais malgré cela, l'État du Sénégal a dit, sur les 190 francs, il y a 176 francs. Il y a 20 francs. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Nous subventionnons 14 milliards, et rien que la guerre, nous subventionnons 26 milliards. C'est ce qui se passe. Il y a deux. L'engrais également. Malgré le fait que l'europe, l'engrais n'aura pas beaucoup, mais il n'aura pas beaucoup d'euros ce qu'il y a à l'europe. Parce que l'europe, il y a un phosphatage de fonds, vous aimez le phosphatage de fonds. Malgré le phosphatage de fonds, il y a 50 000 tonnes. Malgré le fait que l'engrais, l'echmique, il y a au moins 10% de plus du prix, ce qui s'applique, il n'aura pas. Parce que l'europe, il n'aura pas de 10 750, mais il n'aura pas de 12 500. C'est ce qui est la réalité. Mais, monsieur le président, je veux dire, que l'on a dit, vous aimez le programme, il y a un tournesol, parce que cela, il n'aura pas de grande échelle, parce que personne ne connaît le Sénégal, ce qu'il importe dans les régions du Sud, même les palmiers à huile, ils veulent l'introduire dans les régions du Sud, par une plantation de 50 000 arbres, dans un premier temps, parce qu'ils veulent, nous faisons quatre ans, nous avons également l'île de Palme Bouddoy, parce que chaque année, il y a un tournesol. Monsieur le président, il y a une information également sur l'Ombaïmine. Pour la première fois, le président de la République a fait un programme d'équipement agricole pour 85 milliards. 85 milliards sur un programme, nous devons prévoir dans les 3 ans, 700 tracteurs, prévoir dans les 3 ans, 50 moissonneuses batteuses. Il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus, il ne peut pas récolter parce qu'il n'y a pas de moissonneuses batteuses. Donc, nous devons négocier pour que tout en maintenant le même contrat, au lieu de la machine d'y venir à 3 ans, parce qu'on ne l'a pas à l'assemblée, la machine d'y venir à admir. Donc, il y a un peu plus, c'est vrai qu'Honorable a dit que l'Honorable a dit que ce n'est pas à la mise en place. ce que je vous ai dit c'est au niveau de tout le Sénégal, c'est à dire qu'il n'y a pas de médecine, mais le médecine t'a fait tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui est digital, c'est tout le monde qui est que les gens ne l'ont pas que j'ai eu pour ça. Je suis sûre que tout le monde a dit Dieu. Gedewaye, longue de 51,8 kilomètres et comprise dans la forêt de Philaho de 180 kilomètres qui va de Camberène à Daru-Mumbaï au sud de Saint-Louis. L'implantation de cette bande de Philaho a commencé dans les années 1940 par l'État colonial français. Sa vocation est de fixer les dunes de sable et de protéger les populations ainsi que les zones de culture de l'érosion côtière. Détruire cette bande de Philaho, c'est détruire le rempart contre les menaces de plus en plus prégnantes. Or, le chef de l'État sénégalais, en cours, en exercice, semble moins préoccupé que les colonisateurs au sort des Sénégalais. Là où les Français ont planté, lui et son administration rase une si vitale protection. En effet, le 4 juin 2021, par décret numéro 221-701, une première superficie de 150,58 hectares était déclassée, dont 43,92% réservés à l'habitat. Selon un article en date du 15 février 2022, disponible encore sur le sud de Sénégalais, le Mumbai foncier, pour ainsi parler parce qu'on s'arrête à Daru-Mumbaï à Saint-Louis, avait permis de servir une clientèle de privilégiés, 320 conseillers municipaux des 5 communes et de la ville de Guédiouaï. Des lutteurs, des délégués, des imams avaient été servis. Au cours du mois d'avril 2023, une seconde opération de réclassement encore plus massive est annoncée, qui concerne 826 hectares. Pouvez-vous expliquer aux Sénégalais, M. le Premier ministre, comment l'État colonial français peut être plus prévoyant et soucieux de la protection de notre littoral ? Qu'est-ce qui explique que la femme au foyer du Golfe, qui élève seule une famille, que la vendeuse du coin de Nyarem Limamoulaye, que le conducteur de moto Jakarta de Golfe ou de Sam Notaire, ou le maraîcher qui exploitait une superficie à côté de cette bande de fil à eau, n'a pas pu bénéficier alors que des privilégiés triés sur le volet ont bénéficié ? En tout état de cause, à l'heure où dans toutes les villes côtières du monde se prépare la montée des eaux, des mers et aux catastrophes inévitables qui en découlent déjà, J'éprouve comme toujours un immense plaisir de me présenter à nouveau devant vous pour échanger avec la représentation nationale au nom du gouvernement. M. le Président, honorable député, honorable député Tcherno Al-Sansal, je voudrais d'abord vous remercier pour la question d'actualité qui me donne l'opportunité de communiquer à nouveau avec la 14e législature, mais aussi pour l'intérêt manifesté pour le secteur de l'urbanisme dont j'ai l'honneur de diriger, que j'ai l'honneur de diriger. En demandant, honorable député, sur quelle base légale et à qui les attributions des parcelles de terrain, en parenthèse terrain, sur la bande du littéral de Guédiaouaï ont été faites après avoir affirmé que la bande des fil à eau de Guédiaouaï fait régulièrement l'objet, selon vos termes, de déclassement sauvage, enfin principalement de servir des privilégiés, je rappelle que nous sommes dans un état de droit et que l'ensemble des actes que nous posons, que le gouvernement entend poser, le sont toujours sur la base du respect des lois et règlements de ce pays. Les décrets numéro 2021, auxquels vous n'avez pas fait référence, 2021-701 du 4 juin 2021, approuve le plan d'urbanisme de détail de la zone nord de Guédiaouaï et déclasse la zone couverte par le plan d'urbanisme de détail de la zone nord de Guédiaouaï d'une superficie de 15,058 hectares et le décret numéro 2023, 813 du 5 avril 2023, approuvant et rendant exécutoire le plan d'urbanisme de détail de la bande de Yembel Nord Malika de la Tuaounpoul, déclassant une partie de la zone couverte par le PUD prescrivant l'immatriculation au nom de l'État du Sénégal des sites non encore immatriculés dans la zone déclassée, créant des zones d'aménagement concertées de Tuaounpoul et de Kermassar, objet de votre question, ont été pris conformément aux dispositions pertinentes des codes de l'environnement forestier, de l'urbanisme et de la loi sur le domaine national. Honorable député, j'aurais pu attendre au moins que vous me disiez au moins les dispositions que nous avons violées et en cela il n'y a aucune disposition, aucune du tout qui n'a été violée, encore vous connaissez le processus pour aboutir à la signature d'un décret. S'agissant des autres allégations, je voudrais porter à votre attention que ce sont les autorités territoriales de la ville de Guédiaouaï qui avaient émis le souhait pour la première fois d'aménager la bande de Tilao lors de l'élaboration du PUD de Pekin-Guédiaouaï en 2017. Je signale également que le département de Guédiaouaï, créé à partir du grand département de Pekin actuellement avec une population de 500 000 habitants et un taux d'accroissement exponentiel, manque cruellement d'équipement et d'infrastructures de base pour jouer son rôle dans le cadre de son attractivité. En outre, il est confronté à des extensions sur les autres côtes avec le département de Pekin et de Dakar. Et c'est la raison pour laquelle, M. le Président, les autorités de la collectivité territoriale de Guédiaouaï ont émis le souhait de se rapprocher des services compétents de l'administration pour procéder conformément à la réglementation au déclassement de cette bande de Tilao. Suite au déclassement et sur la base des raisons évoquées ci-dessous, la ville de Guédiaouaï, avec l'appui des services du ministère de l'Urbanisme, a élaboré de manière concertée, je dis bien, le PUD de la bande de Tilao conformée à l'argumentation en vigueur jusqu'à son approbation par décret signé par le chef de l'État. Le diplôme a permis une répartition de l'occupation du sol sur cette bande conformément aux normes d'aménagement électées dans le code de l'urbanisme. En ce qui concerne l'affectation des assiettes, il a été fait de la manière la plus transparente avec l'implication de tous les acteurs compétents. Et pour le déclassement d'une partie de la bande de Tilao du côté de Malika, je souligne également que c'est le même processus qui a été adopté. Le premier employeur du Sénégal, c'est un Sénégalais montain qui a plus de 7000 emplois. L'entreprise, c'est un Sénégalais, c'est un Sénégalais, c'est un Sénégalais. Aujourd'hui, le Président Makissal, c'est ce qu'on a rêvé, c'est qu'il y a un pétrole de dollars, mais il y a un Qatar, il y a un dommage. Il y a un côté, il y a un pétrole, il y a un pétrole, il y a un pétrole comme Qatar, il y a un pétrole comme Dubaï, il y a un pétrole avec le Président Makissal. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous sommes autour de cette exploitation du pétrole et du gaz. Effectivement, ce pétrole et gaz qui a été trouvé au large des côtes du Sénégal ne seraient pas sans conséquences positives sur l'avenir économique et social de notre pays. C'est vrai que ces activités n'étaient pas très connues dans ce pays, parce qu'il est évident qu'il y aura des retombées dans notre économie nationale, de façon directe et de façon indirecte. Et pour cela, vous l'avez rappelé, honorable député, oui, beaucoup de cadres réglementaires qui ont été pris pour pouvoir accompagner ce nouveau secteur qui arrive dans notre pays. Jeune ingénieur, géologue, café Petro-Sén, directeur de Petro-Sén, ministre de l'énergie, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, machallah, président de la République et qui fait rêver les Sénégalais. Donc ce président de la République qui très tôt a compris, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, honorable député, qu'il fallait mettre un cadre pour accompagner les Sénégalais qui veulent aujourd'hui que ce pétrole apporte le bonheur et la stabilité et la paix dans notre pays, encore à présent, en mettant ce qu'on appelle le coste pétrogaz d'abord, ce coste pétrogaz qui a défini les stratégies, qui nous a accompagnés, parce que ce sont les anciens de Petro-Sén qui étaient là-bas. Industrie, oui, aujourd'hui, ce contenu local, vous l'avez rappelé, c'était le décret 2020-2065 du 28 octobre 2020 qui fixe les modalités de participation des investisseurs et sociétés nationales, qui est basé tout d'abord comme premier levier sur la mise en place d'un cadre légal et institutionnel relatif au contenu local qui promeut l'utilisation des biens et services nationaux ainsi que le développement de la participation de la main-d'oeuvre, de la technologie, des capitaux nationaux dans toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière. En effet, les dispositions légales et réglementaires, ce loi sur le contenu local qui a été pris le 1er février 2019, ont été adoptées et mises en oeuvre pour faire de ce contenu local une réalité ainsi que des institutions à charge de la mise en oeuvre de cette production avec le CNRS. Le second levier a été la classification en régime, ce qu'on appelle le régime exclusif, le régime mixte et le régime non-exclusif. Pour favoriser, c'est parce qu'ils connaissaient le manquement ou bien le manque de maturité de nos sociétés qu'il fallait accompagner pour qu'ils soient au rendez-vous. Monsieur le Premier ministre, le Sénégalais voudraient savoir ce qu'il y a de la police et la gendarmerie, nous ont vu des signes ouettes, nervis, accueillis. Monsieur le Premier ministre, le Sénégalais voudraient savoir ce qu'il y a de la journalistique, qui a été organisé dans des manifestations, qui a été mis en la micro et caméra, qui a été mis en la caméra, qui a été mis en la commune, comme vous l'avez été mis en Dakar Actu, comme vous l'avez mis en la commune. Monsieur le Premier Ministre, on a vu les policiers et les gendarmes qui ont été utilisés comme boucliers humains. Je ne sais pas. Monsieur le Premier Ministre, le Sénégal a signé une convention internationale contre la torture. La gendarmerie a été torturée, la police a été torturée. Ce qui est le Observatoire national des lieux de privation de liberté. Pourquoi vous avez torturé les Sénégalais ? Vous avez camouflé, le camouflage de la population, il y a deux millions d'euros. Vous avez torturé, vous avez torturé, puis vous avez torturé, 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 vous avez torturé. La première chose est le ministre de l'Intérieur, c'est une règle. Une règle, c'est une règle qui est là, un mensonge d'État. Un mensonge d'État. Il y a une règle dans le Sénégal, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'autopsie, il n'y a pas de règle. Et ça, c'est le dernier, le règle de Réignor, le règle de Bindjona, le règle de Zigaichor. Vous avez torturé, vous avez torturé des gens, après, vous avez torturé des policiers, des gendarmeries sénicaures, vous avez torturé des policiers, qui ont fait des gênes. Vous avez torturé, on ne sait pas qu'au Sénégal, où est-ce que vous avez torturé ? Monsieur le Premier ministre, pourquoi vous avez torturé des dons au Sénégal, Ngors, Zigaichor, Bindjona et Fenen, qui n'ont pas torturé de les torturé ? Vous avez torturé, un permis de tuer, aux policiers et aux gendarmes, vous les encouragez à tuer, et à assassiner des Sénégalais, qui votent des budgets, pour acheter les armes avec lesquelles vous les assassinez ? Vous avez cette doctrine de maintien de l'ordre. Monsieur le Premier ministre, vous avez la justice sénégalaise aujourd'hui qui fait également du maintien de l'ordre en amenant systématiquement les militants de PASTEF en prison ? Systématiquement, instruction ! Il y a près de 500 détenus politiques au Sénégal. Monsieur le Premier ministre, vous avez la police, la gendarmerie, la procureure, nous l'avons mobilisés, pour laisser lesquelles vous accueillent, pour lesquelles vous accueillent, pour lesquelles vous accueillent, pour lesquelles vous accueillent, pour lesquelles vous accueillent, vous ne les mobilisez pas contre les ministres Satchikatu Khalis, contre les directeurs de l'association nationale Satchikatu Khalis. C'est l'un des deux. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, nous devons contrôler le gouvernement. L'Assemblée nationale, depuis septembre, nous devons contrôler 20 milliards d'incodink, parce qu'il y a qui est ici. Vous êtes là-bas. Vous êtes là-bas. L'Assemblée nationale, le USAID met 18 milliards à ce que nous Sénégal, pour nous accueillir une mortalité maternelle. Nous avons 20 milliards, nous devons détourner, si on le sache, pour que personne ne le contrôlera. Je vous remercie, je vous remercie, parce qu'il y a une question de la doctrine du maintien de l'ordre a changé sous le président Macky Sala. En lien et place de cette question, on a eu le droit, ce qu'on a vu ici, c'est une affirmation gratuite. C'est une question. Il y a des critiques, il y a des sagas, et il y a des questions, qu'il n'y a pas d'autres questions. Il y a des questions. il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions, qui ne sont pas d'autres questions, et qui ne sont pas de plus en plus. En Sénégal, il y a des questions, qui ne peuvent pas se prévenir. J'ai d'abord, incliné à la paixement, dans toutes les fêtes du Sénégal. Je n'ai pas eu de cela, je n'ai pas eu d'aider, que j'ai eu de toute façon, et je n'ai eu de toute façon. C'est ce qu'on parle d'Honorable Guy-Marie Sagna, ce qui n'est pas un ennemi. Ce qui est ce qu'on parle, c'est qu'on parle d'un homme, mais qu'on parle d'un autre comportement, d'un autre moment, et qu'il n'y a pas d'autre, nous devons parler de ce qu'on parle, ou de ce qu'on parle, ou de ce qu'on parle, afin d'exprimer leurs opinions, et de ce qu'on parle aujourd'hui. Mais ce qu'on parle aujourd'hui, c'est qu'on parle d'un homme, c'est qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre ennemi du Sénégal. C'est ce qu'on parle aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre. 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 Monsieur, continuez. S'il vous plait, vous pouvez. Alors. Chers collègues, s'il vous plait, monsieur le ministre, vous avez la parole, pouvez-vous continuer. Oui. C'est ce que nous avons fait. Quand nous avons répondu à la question, je suis venu à la question de ce que nous avons dit. Et ce que nous avons dit, c'est ce que nous avons dit. Maintien de l'ordre de la doctrine. Pour répondre à ces questions que nous avons répondu. Le principe de base qui nous conduisait à la conduite, il n'y a rien à faire. Le principe de base qui nous nous donne l'ordre. Le discours d'honneur, la violence, le discours entre nous et le discours. Vous parlez du discours. Parce que beaucoup. Vous parlez du discours. Vous parlez du discours. Vous parlez du discours. Vous parlez du courant du public! Alors, le principe d'honneur ou l'autre? On ne peut pas avoir le nom de Sénégalais. Ce qui est toujours comme nous, c'est dire que tous les enfants sont battus. On ne peut pas parler aux adolescents afin de vous rejoindre les alcats, pour qu'elles soit dans les brigades de gendarmerie, pour qu'elles soit dans les commissariats, pour qu'elles soient en place de dirigeants responsables. Je vous dit « Nuyouat. » Je vous raconterai deux parties. Je vous remercie bien. Je vous demandais le président Tyam. Je vous remercie bien. Je vous demercie bien. Nous sommes au lycée, dans le centre de santé, dans le POUTE. Nous sommes au lycée, dans le POUTE. Nous sommes au lycée, dans le POUTE, dans le POUTE, dans le POUTE. Nous sommes au lycée, 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 dans le POUTE. Nous avons 10% de la croissance, la croissance de 6,3% ou de 6,4%. En 2023, le Sénégal a une croissance de 9%. 10% nous voulons. Mais il a dit que le pétrole et le gaz ne sont pas tombés. Il ne s'est pas tombé en semaine ou en 15 jours au mois de décembre. Mais le gouvernement a dit que le gouvernement n'a pas de transparence. Il s'agit de l'émergence de l'émergence. Il s'agit de la croissance. Le plan Sénégal émergent a eu des résultats. Si l'émergence n'a pas dit qu'il s'agit d'une croissance. Le Sénégal est encore une croissance. Il s'agit de la croissance du Covid-19. Il s'agit de la croissance du 6%. L'émergence de l'émergence de l'émergence du Covid-19. Il s'agit d'une heure qui nous donne une autre situation. Mais ce n'est pas le cas. Le Covid-19, ce qui est mis en place, le fondamental de l'économie, ce qui est le cas, c'est qu'il s'agit de la croissance du ComCom, il s'agit de la croissance du Covid-19. Il s'agit de la croissance du Covid-19. Il s'agit de la croissance du Covid-19. Et ce qui est le cas, nous avons atteint nos objectifs à 90%. Il s'agit de la croissance du Covid-19. Il s'agit d'une transformation structurelle. Il s'agit de la croissance du Covid-19. On a vérifié, tu vois, l'énergie. Nous n'avons pas le droit de faire. Tu as dit que la production a été multipliée par trois. On a à peu près, à peu près, tu vois, l'énergie, plus de 1 500 mégawatts que nous avons installés. Tu vois, la route, c'est plus de 3 300 kilomètres de route. Nous avons fait, il faut qu'il y ait passé. Nous avons Warren. Tout le monde n'a pas le droit de vérifier. Tu t'as dis, il faut que vive le Jeune. Il faut lancer sa langue, il faut unному, il faut se passer, il faut qu'il yawaitz dans le elimin. flexibilité ténera donc. ou à l'autoroute. Et Inch'Allah, dès la fin de l'année, ou à la fin de l'année de 2024, vous pouvez obtenir la terre d'ici à l'Aéroport. Il peut y avoir des céréales, mais aussi dans le développement du capital humain. Nous vivons tous les corps. L'espérance de vie, ce que nous devons vivre dans le souffle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent et qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas d'accord. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont pu vivre dans leur vie. En Afrique, au sud du Sahara, le Sénégal n'a pas été dans les pays pour avoir des enfants. Il y a 68 ans. C'est ce que le Sénégal a. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Je l'avons dit. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Si je veux dire, le plan Sénégal émergent, nous nous avons fait un peu d'autres. Comme le Sénégal, chacun peut dire ce que je veux Je ne veux pas dire ce que je veux, mais je ne veux pas dire qu'il n'y a rien, personne ne l'a dit. Il n'y a rien à aller au Sénégal, il ne peut pas dire qu'il n'y a rien à passer. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dispensaire, il n'y a rien à faire. Ou qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Si je ne veux pas dire qu'il n'y a rien à faire, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien à faire. Je veux dire à l'avenir. C'est une situation que je connais très bien. Le terrain, ce terrain, c'est le terrain. Je sais la histoire mais ce n'est pas ce qu'il y a. Et le terrain a été exproprié en 2010 voire en 2011, au terrain de 6700 m2. Comme toute gestion foncière, le terrain a été exproprié en 2010 voire en 2011. Je dois dire que ce que j'ai volonté au Président Makissal, c'est qu'il y a des accusations gratuites. Il y a des accusations gratuites. Il y a des médisances. Il y a aussi des accords grecs qui n'ont rien à dire. Il n'y a 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 rien à dire. Les autorités municipales ont fait preuve de grandes responsabilités. Parce qu'il n'y a rien à dire en termes de couleur. Un gouvernement est au service des populations. Un gouvernement met en œuvre une vision dans notre pays. Et c'est la vision du Président Makissal. C'est une vision qui est basée sur la concertation et sur le dialogue. Et c'est pourquoi il continue d'appeler depuis dix ans toutes les composantes de la nation à venir dialoguer avec lui sur toutes les questions. Les autorités et les gens ne peuvent pas se faire. Mais pourquoi ? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Parce qu'il n'y a rien à dire. Ce n'était pas une occupation à des fins privatives, parce que nous avons dit qu'il y avait des dettes, c'était pour des infrastructures de sécurité. Nous avons mis en sécurité, nous avons mis en lycée, nous avons mis en infrastructures. Et justement, depuis cette date, nous avons mis en zone et, Inch'Allah, avant vendredi, le ministre de l'Éducation nationale va recevoir le maire. Nous avons dit dans le projet de lycée, le terrain est fait, nous allons l'aménager, c'est de l'écho, vous ne savez pas que le gouvernement ne soit pas. Il n'y a rien à savoir, il n'y a rien à savoir. Ce n'est pas le fait, l'intérêt de la population, même le président. Maintenant, si nous avons mis en situation, les intérêts sont en jeu, naturellement, nous sommes une démocratie. Qui ne peut pas le voir, qui ne peut pas le voir. Parce que le terrain, nous ne pouvons pas faire. Ils ont hébergeé la gendarmerie. Ils ont été fait à la gendarmerie depuis 17 ans. Donc, si j'ai connu les intérêts, ils ne devaient pas les lycées ou pas les autres n'étaient pas les lycées. Ils ont mis les deux parmi, etc. Nous ne savons pas les établir. Nous n'avons pas les bloqués. Nous ne pouvons pas le faire, on ne peut se faire, on ne peut le faire. On ne peut faire plus de la mairie, on ne peut faire plus de personne, ce gouvernement ne peut le faire. Il y a aussi une question qui va nous parler de la collectivité territoriale. Oui, le politique du président Max Sassar, c'est la territorialisation intégrale. Naturellement, dans la mise en œuvre, mon nom est déjà fait. Parce que nous ne sommes pas de la maladie, nous ne sommes pas de la maladie, la fameuse inégalité. Nous sommes encore un pays sous-développé. Après, tu as quatre ou cinq villes, Yohami, tu trouves des infractures majeures. C'est ce qui fait la pertinence de la vision du président de la République en termes d'équité territoriale, en termes d'équité sociale. C'est ça la pertinence. Parce que pour nous continuer au Liffinécon, on allait tout construire à Dakar et rien à Séidou, rien à Tamba Kourna ou ailleurs. Et maintenant, il y a effectivement des préoccupations. On va continuer. Sur la hausse des salaires, la balle est dans le camp des maires. On a demandé un audit de Nyo Deng al-Luréoumi. On a demandé un audit de qui est dans la fonction publique. Les gouverneurs sont en train de faire le travail et tous les résultats ne sont pas encore disponibles. Il y a des maires qui sont disposés, il y a d'autres maires qui ne peuvent pas encore. Mais bonjour, le Lébdeng al-Waktané parle exactement comment pouvoir régler le problème. On a dit qu'il y a une torture et un maintien de l'ordre. Les appels à la haine, les appels à la haine, les appels à la haine. Je sais que tu es bien éduqué. Tu as un bel avenir. Je te le dis en toute amitié. Maintenant, 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 maintenant. Arrêtez le sable. Arrêtez le sable. Tu sais bien que j'ai de l'affection pour toi. Maintenant, 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 maintenant. En termes de maintien de l'ordre, en termes de maintien de l'ordre, je félicite les forces de défense et de sécurité. Vous n'amoulons le professionnalisme. Vous n'amoulons le sang-froid. Les n'yegis-tiennes rééveillent les n'yegis-filles. Maintenant, 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 nous sommes un pays de droits. Nous sommes un pays de droits. Nous sommes un pays de droits. Toutes les enquêtes, toutes les enquêtes, toutes les enquêtes sont en cours. Toutes les enquêtes sont en cours. Et bouillotez, bouillotez. L'étudiant justice, vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas fait.